bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de forge magie on fait du brisage pa sur le cap du valet vénard on a deux brisages pa ici en stock alors pour l'histoire j'en avais déjà fait à l'époque quelques uns sur cet item il m'en faut plusieurs vraiment pour moi la panoptique du valet vénard c'est un peu un incontournable des modes agi autant en pvp qu'en pvm d'ailleurs j'ai déjà plusieurs caps du valet vénard réalisé en brisage pa j'en ai une en stock là qui en moins de sagesse mais il m'en faut deux en fait prochainement il m'en faut il m'en faut une en dommage sort pour un nouginac r pvp et une en dommage distance pour un yop r pvp et en plus il m'en faudra pour des modes pvm et je vais essayer de soigner mes modes pvm autant que le mode pvp donc il me faut plein de cap du valet vénard en fait avec différents trucs de transcendance donc on est reparti là dessus j'en ai jamais assez c'est parti je j'ai l'accord du propriétaire pour commencer par une race à voilà ça fait plusieurs brisages là que je fais ce soir où ça se passe pas hyper bien parce que le père met beaucoup trop de temps à tomber je bourrine les grosses runes c'est comme ça la rassa c'est hyper ambitieux mais si ça tombe direct ça peut faire un truc cool ok par contre ça c'est un peu terrible on va remonter le jet comme on peut je vais y aller tranquille alors le problème c'est quoi non en fait l'intérêt de la rassa aussi en début c'était qu'on avait les 20 d'eau et que voyez là si le pa tombe à 19 d'eau c'est terrible donc là maintenant je vais plutôt mettre des petites runes justement dans le but de de faire tomber les deux à 17 avant de remettre des grosses runes parce que je veux vraiment pas que le pa tombe quand je suis à 19 ou 18 d'eau c'est vraiment toute la difficulté on est à 18 c'est cool voilà 17 parfait je reviens mettre une pas âge quand même voilà j'ai presque envie de remettre une ra je demande confirmation propriétaire de l'item j'ai envie de mettre une rassa là dessus en plus la vita est bien les congruences sont bonnes parce que là on peut il me dit pas ça plus tôt mais si je mets une pas ça maintenant oui c'est vrai que oui bon bah du coup faut pas la mettre parce que par contre je mets pas de rassa de 40 à 50 avec le pa sur l'item ça sort de question bon le pa qui tombe pas qui a l'air bien accroché c'est pas une hyper bonne nouvelle j'essaie d'équilibrer un peu manger mais là les brisages le pa ya ne sautent pas direct en général surtout que j'ai été pas hyper élevé de base c'est rarement une bonne nouvelle je pense que j'ai pas d'eau en vrai on va même pas on tape un peu dans la pp c'est une bonne nouvelle je vais la dégager d'ailleurs c'est pareil qu'on gagne un petit peu en lisibilité j'ai des sujets sur le tacle et les répoux tout le temps mais là là ça veut pas 39 celle fait ouais là ça commence à vraiment être mauvais ok franchement c'est pas c'est pas mal ça a mis du temps à tomber mais les congruences ne sont pas trop mauvaises on a 94 là j'ai 1,4 j'ai 0,4 depuis je regarde un peu au dessus j'ai moins trois plus là j'ai un deux j'ai plus 0,6 bah vous voyez j'ai bien fait de compter j'ai gagné un depuis en comptant les décimales ça c'est important et à mon avis si on retombe sur une valeur ronde c'est qu'il n'y avait pas de rab ok bon 95 depuis on va rassa direct non on va juste mettre d'abord l'over vita moins 30 qu'on récupère au répoux elle il me faut un moins 10 et pas un moins 11 tant mieux on va mettre les grosses runes maintenant allez la rassa il faut un crit non mais je moi vous savez les crit rassa en brisage pa déjà ma baguette immologie récemment j'ai un feeling voilà il ya un feeling je vous le dis j'ai un truc avec les crit rassa en brisage pa bon c'est on vient de passer d'un brisage foireux un potentiellement un truc qui peut donner quelque chose maintenant ça va être la padeau qui va déterminer tout mais là si ça se passe bien on joue pour un moins en sagesse sur le g final donc c'est excellent allez déjà on met le dommage moins 10 si la padeau passe il ya encore beaucoup de choses à remonter sur l'item mais peut-être qu'il ya un monde où il se passe un truc il ya encore il ya encore beaucoup en malheureusement je vais juste mettre un tacle ici moins quatre alli faut leur âge et on se fait troller non bah dommage dommage le payer il a vraiment mis trop de temps à tomber le jeu de base n'était pas très très haut tant pis allez on enchaîne sur la deuxième c'est la dur loi du brisage cette fois ci je vais tout de suite masquer les rues inutiles les lignes inutiles pardon on a une sagesse qui est très haute de base on a la dommage à 17 là on est sur un g qui est déjà bien meilleur pour du brisage je vais commencer esquive pm et une page on va juste bloquer la g à 60 les pages devrait encore à peu près bien passé là c'est un peu capricieux en bas oui c'est en vrai c'est presque pas mal ça je vais mettre les doigts 17 ce qu'on va faire c'est qu'on mettra l'invoque à la fin du brisage pa là c'est le meilleur call ce que là c'est genre mal invoque et qu'elle passe pas genre c'est juste terminé je met par époux si ça veut bien décidément repère genre j'équilibre toujours le jeu au maximum de ce que je peux faire je vais aller comme ça tu n'auras ici encore une fois le pa qui est un peu capricieux malheureusement bon là on va avoir du mal à aller chercher les 50 la passa de 47 à 50 est vraiment technique encore une fois c'est la paripo qui casse le pa je regarde un petit peu ce qu'on a au dessus on a 8 on a plus 2 on a également plus de la ligne précédente on a 98 plus 2 moins 2 ok on a manifestement 98 depuis on va commencer ravis non on va juste remonter la j qui est en soujet juste avant wow amazing bah super la j c'est dur aujourd'hui ce soir c'est dur et là on n'a pas l'invoque sur l'item je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est pas c'est pas facile tous les jours mais il me reste trois l'invoque qui passe pas c'est compliqué compliqué là il me dit qu'il aurait fallu y aller à la pavie à 353 vita je suis pas convaincu je pense vraiment pas ça se discute je sais qu'il y en a qui vont à la pavie à 400 mais de mon expérience c'est pas forcément une façon très safe de procéder tant pis les amis faudra en faire d'autres du coup malheureusement bon je vous avais dit que j'aimais bien crit d'air à ça ce serait le moment de sortir un beau petit crit là la dernière fois que j'avais fait un fm j'avais fini sur un full perf 40 sagesse et j'avais pas osé cliquer est ce qu'on rachète un peu d'honneur aujourd'hui honneur oui mais rassa non malheureusement ok là on est sur image hero on fait un brisage pa pour un abonné qui nous propose son item c'est un jeu qui a été fait manuellement il est passé en 46 tenta et on vise du nir perf enfin du perf voire du nir perf alors le jeu et on voit que ça a été fait de manuellement c'est plutôt bien équilibré enfin je dirais en tout cas les lignes problématiques sont bien gérées les 17 d'or font plaisir sagesse agilité vita qui sont à des seuils enfin surtout agi évita où c'est assez facile d'aller chercher des gros jets propres à la ra pour le reste il ya quand même pas mal de manque manque les répoux le tacle bon c'est parti on va commencer répoux est un petit tacle aussi ok l'avoc qui saute alors là là il ya deux écoles c'est remet l'invoque maintenant on l'a remet tout à la fin je vais demander au propriétaire ce qu'il en pense parce qu'il connaît la force de magie c'est toujours le souci de ce genre de force de magie de brisage pa sur des items appuyé invoque c'est que l'invoque qui saute quand il ya le pa sur l'item ça peut complètement flinguer les choses si on leur met maintenant bah si ça passe on va dire c'est comme si ça ne changeait pas grand chose si ça casse le pa il ya peut-être moyen de négo des trucs mais par contre si ça passe pas et que ça tape du puits alors là c'est vraiment la sauce les interactions avec l'invocation pas vraiment complètement foiré le brisage il me dit qu'il ne sait pas maintenant il me propose de la remettre maintenant ok je vais l'écouter ça repasse ok bon ben ça c'est le meilleur cas de figure du coup maintenant on peut puiser dedans ça veut dire je vais remonter les lignes voilà parfait on va pouvoir mettre peut-être une rage et qui casse le pa c'est nickel alors là le cas de figure est incroyable est ce qu'on n'avait plus du restant j'ai eu 26 et j'ai fait moins 24 j'ai fait plus 3 moins 6 on doit avoir un peu de rab d'avant donc là j'ai 90 ok ça se présente très très bien alors vraiment le l'invoque qui repasse en crit c'était le meilleur cas de figure mais c'est je vous conseille de pas miser là dessus quand vous faites du brisage pa sur les items appuyé invoque parce que c'est quand même assez dangereux alors malheureusement on pourra pas mettre de la rassa donc on visera 48 de sagesse au mieux là je pense que ça va être ravi alors il comprend pas pourquoi ça a été écrit échec c'est rien c'est des bugs d'affichage c'est l'interface forge de magie c'est rien c'est de fus ça tout va bien tout le monde se fout de la forge de magie apparemment sur ce jeu donc les passionnés souffrent en silence on connaît bon là ça va être double ravi parfait le crit il me faut un moins dix radon c'est un peu dommage une petite pod l'aller ça va bien s'arranger rock et ron malheureusement on avait le père fait avec le moins 10 bon on a plus 0 1 mais on s'en fout un peu et là du coup maintenant on peut faire rage vous allez voir comment j'ai bien calculer le truc et c'est pour ça je suis monté à 17 parce que là on fait par époux et on a le moins 6 et malheureusement qui ne passe pas on va mettre la pâte au air maintenant moins 15 c'était la plus grosse ruine à passer mais attendez maintenant en train de faire un jet de fou furieux là c'est par époux qui crite c'est le tacle alors on a eu moins 8 1 4 33 ça nous fait 3 tente à pas ça moins 27 il nous reste 6 là dessus bon on n'aura pas mieux que deux tente à sagesse fin du brisage bon dommage qu'on n'ait pas eu une passade plus ça faisait un génie repère incroyable c'est un thème qui est vraiment pas du tout facile à fm c'est très difficile de sortir des gros jets là dessus en général on peut le faire avec du tryhard invocation rassa avec du crit invoque écrit traça il ya moyen de négocier des trucs comme ça mais sinon c'est du brisage pa voilà dommage pour la passa sinon ça reste un très très beau brisage surtout que j'aurais pas payé là dessus quand j'ai vu l'invoque sauter quand il y avait le pa sur l'item je suis là là ça ça va encore un truc foiré sinon bon on n'a eu pas eu beaucoup de réussite sur les rues d'un qu'on s'est pas spécialement fait régaler aucune catastrophe non plus voilà bon brisage brisage plutôt favorable au vu du jeu dont on partait voilà j'espère que ce cette vidéo de forge magie vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee vous avez tous les liens en description sachez aussi que si vous voulez faire des brisages pa vous pouvez me demander qu'on les fasse en stream en vidéo je suis en train de m'organiser pour monter des mules avec les métiers de forge magie sur tous les serveurs de dofus pour pouvoir faire ça avec vous voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt deux grosses tenta over vita po sur des sandales talcacha à les premières tenta pas de po deuxième tenta pas de po